Salaam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant, Florentino Perez, sincèrement, il ne se gère pas. Moi, je ne comprends pas. Les madrilènes, toute la saison, ils ont eu des pénaux. Toute la saison, ils ont eu des pénaux. Personne n'a parlé. On était là à chaque fois en train d'essayer de négocier avec eux. Constamment, ils ont eu des pénaux. Les madrilènes ont eu des pénaux pour 10 fois moins. Aujourd'hui, Leganes, en toute honnêteté, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty, mais il y a pénalty pour Leganes. Il y a pénalty pour Leganes. Leganes fait match 1-2 aujourd'hui face au Real Madrid. Et sincèrement, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal pour les joueurs de Leganes, en toute honnêteté. Je ne comprends pas. Je me dis, voilà une équipe qui aujourd'hui joue. Joue à jouer contre le champion. Une équipe qui a tout donné contre le champion. Une équipe qui se battait pour ne pas être reléguée. Au même moment où Leganes était en train de tout donner face au Real Madrid. Au même moment où Leganes était en train de faire un super match avec des boys comme Asale. À ce moment-là, le Celta Vigo, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Contre l'Espagnol, le dernier du championnat. Ils sont incapables de claquer un but. Heureusement, la barre les a sauvés. Sinon, l'Espagnol allait gagner. Donc, à un moment donné, franchement, il faut qu'on soit très, très sérieux. Le football, c'est un sport ingrat. C'est un sport trop ingrat. Franchement, c'est un sport trop ingrat. J'ai mal, boy. Je suis là devant la télé, mec. J'étais là, j'étais comme frappe à Asale. Le crochet, Javi, frappe. Mec, je connais tous les joueurs de Leganes, mec. Je suis devenu un fan de Leganes en 90 minutes, mec. J'ai tout donné pour que Leganes gagne ce match-là. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Je vous dis, le football, c'est trop ingrat. Ça fait mal, quoi, parce que là, il y avait pénalty. L'arbit n'a pas donné le pénalty. Et je suis sûr, sincèrement, nous tous, on se sait ici. Franchement, les fans du Real, on se connaît. Vous-même, vous savez que si ça avait été vous de l'autre côté et que c'est un joueur de Leganes qui avait touché le ballon, du coup, on aurait sifflé pénalty. Maintenant, on va me dire qu'il y a la nouvelle règle, etc. Le ballon, la manche et tout. Je m'en fous de ces règles-là. À un moment donné, le football, je le dis encore une fois, sincèrement, il y a les règles et tout, mais les gens doivent penser un peu par rapport à la logique du terrain. Aujourd'hui, le ballon a été dévié. Si le ballon n'est pas dévié du coude, le gars, son tapine, à mon humble avis, il rentre. C'est dommage. Voilà. Leganes, ils ont fait 2-2. Ils sont relégués. C'est triste. Dans le match, en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à dire. Le match était sans enjeu pour le Real, mais il y avait un enjeu pour Leganes. C'est triste. Franchement, jusqu'à présent, j'ai mal. Je dis bien, les matières auraient pu se gérer. Ils auraient même pu marquer contre leur camp. J'aurais été un joueur du Real. Aujourd'hui, j'aurais marqué contre mon camp. Mais je m'en fous, mec. Je suis déjà champion. Leganes, tu as vu ce qu'ils ont donné ? Non. Top performance de la part de Sergio Ramos. Encore une fois, si le Real s'en est sorti cette saison, si le Real a autant donné, si le Real est revenu avec de meilleures intentions, après la quarantaine, on va être très, très sérieux. C'est à travers qui ? À travers Sergio Ramos. C'est le capitaine. Aujourd'hui, sa tête, elle est là. Le gars, il a marqué. Il n'y a rien à dire. 11e but cette saison. Franchement, que dire ? Que dire de Sergio Ramos, encore une fois ? Oui, on va me dire, c'est que des pénaltys. Je m'en fous. Le problème, c'est que ces pénaltys-là, il a fallu les marquer. Et Sergio Ramos, il est létal quand il s'agit de marquer des pénaltys. En plus de ça, Sergio Ramos, il a un autre truc en lui. C'est qu'il est capable de mener une équipe. Sergio Ramos, je suis désolé. C'est un meneur d'hommes. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Franchement, Sergio Ramos, quand les gens parlent de ballons d'or, j'aimerais que la saison prochaine, on le mette dans la discussion des ballons d'or. Les haters vont dire non. Je vous dis, gérez-vous. Quand vous avez mis Van Dijk à l'intérieur, on était d'accord. Franchement, sincèrement. Et Van Dijk n'avait pas les qualités de Sergio Ramos, en toute honnêteté. Sergio Ramos, vous vous osez rigoler avec Sergio Ramos, en toute honnêteté. Je vous le répète encore une fois. Je ne suis pas un fan du Real Madrid. Mais aujourd'hui, trouvez-moi un défenseur qui a une capacité, je vous dis, de leadership comme Sergio Ramos. Trouvez-moi un défenseur qui est capable, aujourd'hui, je vous dis, de claquer des buts comme Sergio Ramos. Trouvez-moi un défenseur qui a toujours le bon timing quand il est capable de sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gars, tu ne les comprends pas. Un, deux, trois, ils sortent. On ne leur a rien demandé. Ramos, à chaque fois qu'il sort, il y a danger. Donc, à un moment donné, franchement, il faut qu'on soit très, très sérieux. Sergio Ramos, aujourd'hui, c'est un des défenseurs les plus complets au monde en ce moment. Donc, du coup, l'année prochaine, quand on parle de discussion du ballon d'or, je répète encore une fois, j'ai envie de voir Sergio Ramos à l'intérieur. Certains me diront non, mais je vous répète encore une fois, pensez à Van Dijk. Vous avez mis Van Dijk à l'intérieur alors qu'aujourd'hui, si on doit comparer sincèrement entre vous et moi, Van Dijk et Ramos, sur cette saison-ci, le Barça a gagné 5-0 face à Alaves. Rien à dire. Le Barça s'est géré. Dernier match de la saison. Ils sont venus, ils ont déroulé. Léo Messi, doublé. Franchement, Messi, voilà. Tu vois, Messi, quand il joue comme ça, ça fait plaisir. Quand le Barça joue comme ça, ça fait plaisir. Mais le Barça a bien joué aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, il y avait deux boys qui étaient dangereux. Le premier, c'est Riqui. Non, mais franchement, j'ai vu une statistique passer, j'étais choqué. J'étais choqué. Cette saison, pour la première fois dans un match, voilà un joueur qui aujourd'hui a créé trois actions. Je dis bien trois actions de but. C'est qui ? C'est Riqui. Personne ne l'avait fait cette saison à part Messi. Ça montre à quel point ce club-là est dépendant de Léo Messi. Aujourd'hui, en fin de saison, on a vu que les boys Riqui, les boys Onsoula, ils sont là, ils sont posés. Ils sont prêts pour la guerre. Donc, à un moment donné, il faut les faire jouer. D'ailleurs, en passant, les Catalans, là, il faut m'expliquer. C'est quoi votre tournoi, là, que vous voulez... Sincèrement, vous voulez amener les boys en play-off ? C'est quoi ça, mec ? Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Les gars veulent amener les gars en play-off. J'ai dit, mais il y a la Ligue des champions dans quelques semaines. Les Riqui, les Onsoula, ils doivent jouer et tout. Je suis d'accord, ils doivent garder le rythme. Mais les envoyer en play-off et tout avec le Barça B, s'ils se blessent là-bas, vous allez faire comment ? Franchement, les gars, gérez-vous. Moi, je n'aurais pas pris ce risque-là. En tout cas, aujourd'hui, sincèrement, ils sont très, très sérieux. Les Catalans, ils se sont gérés. Ils ont bien joué. Ils ont gagné 5-0. Il n'y a rien à dire. J'ai dit, il n'y a rien à dire, mais il y a des choses à dire. Vous-même, vous me connaissez. Le boy Arrojola, vous avez vu le retour qu'il a fait à un moment donné défensivement parlant ? J'étais choqué. Pour moi, c'est ça, le match. Tout le match, c'est ça. Parce qu'offensivement, ce qu'ils ont fait, je ne suis pas bluffé. Ce qu'ils ont fait offensivement, je ne suis pas bluffé. C'est normal. C'est ce que le Barça devrait faire à chaque fois. Le fait que le Barça ne le fasse pas, le fait que les supporters du Barça soient bluffés aujourd'hui, contents et tout, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Vous devez être exigeant. Voilà ce que vous devez avoir à chaque fois. Ce genre de tarifs-là, 4-5-0 avec un football léché. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Léo Messi, il était bien. Il était bien. Sincèrement, il était très bien dans le jeu. En plus de ça, Messi, sincèrement, il n'est pas sérieux. Parce que Messi, tu sens réellement que quand il joue au football, au début du match, il choisit avec qui il va jouer. Aujourd'hui, il a décidé de jouer avec Ansu. Quand tu vois le but de Ansu, la passe de Messi, tu te rends compte à quel point, regardez encore l'image, à quel point Léo Messi, il prend cette seconde-là, il temporise. Il voit Ansu. Il sait qu'Ensu va faire le déplacement. Dès qu'Ensu a fait le déplacement, mec, il a fait deux pas. Il était tout seul. C'est terminé. Tu donnes un bon ballon. La baraka a fait et que le ballon a été contré. Ça a encore plus ralenti le ballon. Ansu est venu, il a calqué le but. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Offensivement, parlant de ce que les Catalans ont fait, moi, je ne suis pas bluffé. Par contre, défensivement, le boy de l'Anglais, cette saison, il m'a bluffé. Sincèrement, c'est un top défenseur. Il faut le respecter. À mon humble avis, il est à des années. Lumière de Samuel Ongtiti ici. Sincèrement, il faut nous respecter. De l'autre côté, il y a le boy Arojo. Je vous dis encore une fois, le retour défensif qu'il a fait à un moment donné. La dernière fois, je disais que Piqué n'est pas capable de piquer des sprints défensifs. Aujourd'hui, sincèrement, on a vu le boy Arojo. Il est superbe, sincèrement. Voilà des boys au Khamni. Je parle même au Wolof tellement je suis émotionnel en ce moment. Voilà des gars, je dis, regarde, j'ai mal. J'ai mal parce que la direction du Barça me décourage. Je ne comprends pas cette direction-là. Aujourd'hui, je me dis, vous avez tellement de boys talentueux. On est là en train de nous dire, ouais, la Masia ne produit plus, la Masia ne produit plus. C'est parce que vous ne voulez pas aller prendre dans la Masia. Sincèrement, Ricky, en dessous, c'est des produits de quoi ? De la Masia. Donc aujourd'hui, sincèrement, gérez-vous. Vous avez des jeunes. Le problème, c'est qu'il faut un coach et une direction qui est capable d'avoir une philosophie de jeu pour pouvoir faire jouer ces jeunes-là. Aujourd'hui, le Barça ne l'a pas. Mais quand je vois les boys Arojo, sincèrement, la sérénité qu'ils dégagent tranquille posée, je me dis, des gamins-là, si tu leur donnes 20 matchs saison, dans même pas un an, les boys-là, ils peuvent être, je te dis, mieux que les Oumtiti. Donc à un moment donné, il faut se gérer sincèrement au Barça, quoi. La balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Ansu Fatih, depuis qu'il est arrivé chez les pros, il est énorme. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai juste une seule chose à dire. Le boy, il joue en ce moment en position de LIA. A mon humble avis, Ansu, c'est un 9. Point de barre. C'est tout. Ansu va finir 9. Ansu, vous le voyez ? Voyez ses déplacements ? Voyez sa capacité de frappe ? Voyez sa vivacité ? Voyez Ansu, aujourd'hui, sa lecture de jeu ? Ansu, quand je le vois, sincèrement, je ne vois qu'un 9. Je ne vois rien d'autre qu'un 9. Ansu, ça ne m'intéresse même pas de le voir sur le côté gauche ou le côté droit. Aujourd'hui, j'aimerais que dans le futur, parce que là, il est encore jeune, il n'y a pas de problème. On peut encore le trimballer à gauche et à droite. Mais à un moment donné, Ansu Fatih, parce que ce boy-là, je vous dis, il est dangereux. En plus, je le sens. Il va avoir la capacité de pouvoir dézoner et tout. Mais avec sa vitesse, il va être... En dessous, ça va être du lourd. Sincèrement, on est là en train de rigoler, mais en dessous, ça va être du lourd. Si le championnat avait commencé dès l'arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham, Tottenham serait en ce moment quatrième. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Mourinho, en termes de football, ce n'est pas beau. Mais derrière, il y a des résultats. Il y a des petits résultats à gauche et à droite. Le gars, il s'en sort. Mourinho, sincèrement, je vous dis, c'est un bandit. Aujourd'hui, je regarde comment Tottenham, ils ont battu Arsenal. Et sincèrement, on va être très, très sérieux. Ils n'ont rien prouvé. Ils ont battu aujourd'hui Leicester. Tu regardes le match en tant que tel. Ils n'ont rien prouvé. Les mecs en tout... C'est-à-dire, cette équipe de Tottenham-là, aujourd'hui, elle devient une équipe spécialiste dans la contre-attaque. Ça devient une équipe aujourd'hui qui devient très, très dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, José Mourinho, quand il est arrivé, il avait Harry Kane, il avait Son. À un moment donné, les deux ont disparu. Son s'est blessé, Harry Kane s'est blessé, Son est parti au service militaire, il y a eu le corona, etc. Il y a eu un bordel. Bref, tout ça pour dire que Tottenham, aujourd'hui, tu te rends compte que la machine de Mourinho avec un Harry Kane au top de sa forme qui, depuis ma foi, depuis son retour, il est au top de sa forme. Les buts qu'il a mis aujourd'hui, c'est le Harry Kane qu'on connaît. Sincèrement, ça, c'est le Harry Kane qui est le meilleur buteur du championnat. C'est le Harry Kane qu'on connaît. Donc, les buts qu'il a mis aujourd'hui, sincèrement, on est tous d'accord là-dessus qu'Harry Kane est sur la bonne voie pour être de retour au top de sa forme. Son Yougmin, j'en parle même pas. Donc, aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Je vois cette équipe de Mourinho-là avec Son et avec Harry Kane. Je me dis que son système, il marche parce que derrière, il a les ailiers pour le porter. Il a des boys qui vont vite. Lucas Moura, il se gère. Bergwish, quand il rentre, il se gère. Donc, aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Cette équipe de José Mourinho-là, sincèrement, je la vois aller. Elle a battu aujourd'hui l'Eister 3-0. Le football n'est pas beau. Ils n'ont même pas, quoi, 40% de possession de balle, même pas 30% de possession de balle. Ils se font balader. Hugo Lloris, il fait 6 arrêts décisifs sur sa ligne. D'ailleurs, ma foi, Hugo Lloris, respectez-le. Top gardien de but. Sincèrement, respectez-le. Top gardien de but. Le mec, en plus de ça, c'est un leader. Capitaine de Tottenham, capitaine champion du monde de l'équipe de France. Donc, à un moment donné, Lloris, je suis d'accord qu'il a un nom de banquier ou un nom de, je ne sais pas moi, d'inspecteur d'impôts. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter aujourd'hui dans les discussions des meilleurs gardiens au monde. Oui, ce n'est pas le meilleur. Mais Hugo Lloris, sincèrement, il mérite au moins d'être là dans la discussion. Aujourd'hui, il s'est géré. Grâce à lui, Tottenham n'a pas pris de but. Donc, aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Je le répète encore une fois, cette équipe de Mourinho-là, je ne sais pas, elle m'inquiète. Elle me stresse. Il y a quelque chose qui me stresse dans son football à lui parce que je ne comprends pas. Bizarrement, il arrive à s'en sortir. Je le regarde aller, je me dis, il va aller en Europa League la saison prochaine. Ça va être intéressant, les match-up. Parce que là, Mourinho, tu te rends compte qu'il est en train de développer son football et que son football la saison prochaine, ça va être ça. Il va attendre. Bloc défensif pas. Ils vont défendre à outrance et ils vont essayer de contrer à outrance. Et avec Son, avec Harry Kane, avec les Lucas et tout ça, ils sont capables de claquer des buts. Ça, c'est la différence entre Tottenham et les autres équipes. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. L'année prochaine, quand tu auras Marcelo Biasa qui va finir avec Leeds, avec du beau football. Jorgen Klopp avec son high press. Sincèrement, on va être très, très sérieux. Le boy Guardiola qui est là avec son tiki-taka à deux à l'heure. Arteta qui commence à lui à prendre de Mourinho parce que nous, sincèrement, on commence à jouer comme Tottenham. Sincèrement, on est là à jouer comme Mourinho. On défend constamment, on essaie de contrer. Je regarde toutes les différentes oppositions de style-là et je me dis que la saison prochaine, la première ligue, elle va être énorme. À cette liste de coach-là, si tu rajoutes Franck Lampard et Ole Gunnar Solskjaer, sincèrement, je vous dis, la première ligue, la saison prochaine, ce sera très chaud. Maintenant, on va parler du match. Sincèrement, le match, le match où je vous avais averti. Je vous avais tous averti. Je vous avais dit quoi ? Que Chelsea, ils allaient gagner. Point barre. C'est tout. C'est tout. Je vous dis. Combien de fois je vous ai averti ici ? En fait, à un moment donné, il faut qu'on fasse une liste du nombre de fois où je vous ai dit des choses et que finalement, ça s'est passé. À un moment donné, je vous dis, il va falloir me respecter. Sincèrement, les gars, respectez-nous. On est là, on prédit des affaires. Voilà, tranquillement posé. Je vous avais dit que moi, je voulais jouer contre Chelsea. Maintenant, Manchester United, ce qui s'est passé aujourd'hui ? Moi, je ne comprends pas parce que sincèrement, si on parle du terrain en tant que t'aide, j'ai envie de dire qu'Ole Gunnar Solskjaer, il ne s'est pas géré. Ole Gunnar Solskjaer a mis le même 11 départs. Le même 11 départs qu'il a permis de gagner les deux dernières fois contre Chelsea. Ce que Ole Gunnar Solskjaer a oublié, c'est que la dernière fois qu'il a joué contre Chelsea, c'était il y a Mathieu Zalema. À un moment donné, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi tu changes une recette qui marche. Tous ces derniers matchs-là, on voit que United, ça marche avec Greenwood, Martial, Pogba, Fernandez et tout. Pourquoi tu changes tout ? Pourquoi tu me mets James et tout ? Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Celui qui a vendu le match, c'est Ole Gunnar Solskjaer. C'est Ole Gunnar Solskjaer. Tactiquement parlant, ces joueurs étaient perdus. Au milieu de terrain, le pauvre Bruno Fernandez qui aujourd'hui porte le jeu mancunien, qui aujourd'hui est beaucoup plus... L'État est beaucoup plus dangereux dans les 30 mètres adverses, passer plus de temps dans ses 30 mètres à lui-même. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de descendre, récupérer le ballon chez Fred et Matic. Pourquoi ? Parce que Pogba n'est pas là. Donc, à un moment donné, sincèrement, je vous répète encore une fois, on peut parler jusqu'à demain, on peut débattre jusqu'à demain. Aujourd'hui, celui qui a vendu votre match, ce n'est pas le marabout de Zidane. Il n'a rien fait. C'est Ole Gunnar Solskjaer. Moi, j'étais venu hier et j'ai juste souhaité que Chelsea soit qualifié, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Ole Gunnar Solskjaer et ils viennent tactiquement vendre le match. Ole, il a vendu le match, De Gea aussi. Moi, De Gea, c'est quoi son problème ? C'est quoi son problème ? De Gea, moi, je ne comprends pas. Je vois Dean Anderson à Sheffield, je décide. Dean Anderson revient à United, c'est pour être tutulaire, point barre, c'est tout. Il ne mérite pas d'être sur le banc derrière De Gea. De Gea n'est pas sérieux. Franchement, je ne comprends pas. Il est incapable de faire un arrêt. De Gea, mais plonge ! Mais arrête le ballon ! Moi, je vous dis, je suis choqué parce que David De Gea aujourd'hui a renouvelé son contrat avec Manchester United et en plus de ça, David De Gea aujourd'hui est le gardien le mieux payé au monde. Donc aujourd'hui, United, ils vont faire quoi avec David De Gea ? Le mec qui pèse lourd dans la masse salariale, tu vas faire quoi avec lui ? Tu vas l'envoyer où ? Qui va vouloir le payer ? Personne. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on se gère. Je dis bien Manchester United, ils ont fait plusieurs erreurs. La première, c'est d'avoir renouvelé le salaire de De Gea. La deuxième, c'est d'avoir acheté Maguire. Maguire ! Vous avez vu la sortie de balle de Maguire ? J'arrête là. Maguire, il sort les ballons, on aurait dit les gros camions Caterpillar là, quand ils reculent, ils font bip, 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 bip pour avertir tout le monde qui sont là. Je comprends pas. Maguire, on t'a dit, sors le ballon, relance les gars, il est incapable, il prend le ballon, il se perd, il rentre dans Matitch, il rentre à gauche, il rentre à droite, il se retourne. Les gars, ils sont là, donnent le ballon, non, il donne pas, il garde le ballon, tout ça pour donner le ballon à l'adversaire. Je dis bien à un moment donné, sincèrement United, ils ont beaucoup de lacunes défensives, mais derrière aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, encore une fois, je le répète, c'est Ole le fautif. Avant de finir le débrief, shout out à Leo Messi, franchement shout out à Leo Messi, on est fatigué de le dire parce que le gars a déjà gagné 6 ballons d'or, le mec c'est une légende. Aujourd'hui, tu regardes que statistiquement parlant, le gars est impliqué, on va être très très sérieux, il est impliqué dans plus de 1000 buts dans sa carrière, sincèrement, que veut le peuple ? Que veut le peuple ? Le mec, moi j'ai même arrêté de compter, je ne sais même plus combien de buts ou de passes décisives il a fait, ce que je sais, c'est qu'à la fin de ma vie, quand on me demandera c'est qui le meilleur joueur de l'histoire, je m'arrêterai et je dirai que sincèrement, à un moment donné de l'histoire, on a eu des problèmes, on a eu des problèmes, on a eu des sérieux problèmes, les gars étaient là en train de se battre, il y a eu la troisième guerre mondiale, c'était sur les réseaux sociaux, c'était entre qui ? Entre les fans de Messi et de Ronaldo, parce qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux, tout le monde se bat pour défendre son poulain, mais à un moment donné, il faut savoir accepter le talent de chacun, savoir accepter en fait les spécialités de chacun et Messi, il faut le respecter, sincèrement, shout out à lui, il n'y a rien à dire, cette saison, encore une fois, il a été énorme, le gars il dépasse plus de 20 buts, plus de 20 passes décisives, sincèrement, je répète encore une fois, que veut le peuple ? Voilà, famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief, juin plus Lazio, en plus de ça, on va revenir sur les matchs Inter-Roma et tout, donc les Italiens, ne vous inquiétez pas, on se capte dès demain, Cristiano Ronaldo, gère-toi, je t'attends, je serai là, ça arrive, les gars me demandent d'appeler le marabout, je ne l'appelle pas, je ne l'appelle pas, que chacun se gère, franchement, moi je ne suis pas là pour appeler et travailler pour les gens, je vous dis, j'ai mes propres problèmes dans ma vie, donc que chacun se gère, les gars, gérez-vous, on se capte dès demain, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, tous outsiders.